Alors bonjour à tous, c'est bon dimanche en ce 12 décembre 2021, 9h03 du Québec, merci d'être avec moi sur Youtube, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui le sont, merci au message, je vais en partager plusieurs, je vais essayer aujourd'hui ou demain, vraiment fascinant, surtout sur les, j'en ai reçu de très pertinents sur les possibilités d'une tempête géomagnétique, tout le monde commence à s'inquiéter de ça, et avec raison, et c'est comme ça, quand on commence à s'inquiéter et on vous met ça dans les médias, c'est parce que ça s'en vient, on prépare les gens, comme les bruits de bottes qu'on entend en ce moment partout, que ce soit du côté de l'Asie avec la Chine et Taïwan et d'autres pays qui revendiquent des territoires qui sont contestés par ces gouvernements-là, et la Russie et l'Ukraine, j'en reviendrai là-dessus aussi. Pendant ce temps-là, les OVNI sont toujours à la une de nos médias aussi, de ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, de moins en moins tabous. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires provenant de militaires, donc beaucoup de crédibilité, le Pentagone prend ça au sérieux, on nous lui a demandé un rapport, ceux qui suivent ça, vous le savez, qui a été publié l'été dernier, dans lequel 144 incidents ont été étudiés, 141, on n'a pas pu conclure à quoi que ce soit, on n'a pas été capable de comprendre ce que c'était, puis on n'a pas écarté la possibilité d'objets venant de l'extérieur de notre monde terrestre. Donc, c'est vraiment intéressant pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Et j'ai une histoire à vous partager, qui nous est racontée par Strange Sound, qui revient là-dessus aussi, sur un événement, ou quelques événements qui se sont passés dans les années 60, concernant aussi et impliquant des militaires à l'époque, qui, on le sait, on était en pleine crise des missiles nucléaires, ont raconté leurs histoires, cette semaine, je pense, à Washington, dans la foulée de tous ces événements-là, qui ont suscité beaucoup d'excitation, le rapport qu'on a demandé au Pentagone, tous ces militaires qui ont pu raconter leur histoire maintenant sans gêne. Donc, ces gens-là, nous racontent Strange Sound, étaient à Washington cette semaine pour raconter, après 40 ans et plus, leurs aventures. Il y en a un qui dit, « Pour l'amour de Dieu, nous avons été enfermés et réduits au silence. Des vétérans de l'Air Force retournent à Washington pour partager leur histoire devenu manipulant des armes nucléaires. » Dans le Montana, on était, on le sait, dans cette crise des missiles. Et on se demande, je laisserai le lien de ça, s'il n'y a pas un lien avec ça qu'on pourrait établir. Je ne pense pas qu'il y ait eu des technologies de pays ennemis des États-Unis à l'époque qui auraient été capables de concevoir ce type d'engins-là. Donc, trois anciens combattants vieillissants de l'Air Force sont venus à Washington mardi pour raconter à nouveau leur histoire étrange et extraordinaire. Un quatrième vétéran a été envoyé à la conférence du National Press Club dans le Missouri, lui. « L'histoire de chaque vétéran est différente, mais tous partagent une affirmation centrale. Dans les années 60, des ovnis ont trafiqué des armes nucléaires gérées par l'Air Force, terrifiant et mystifiant. À la fois, les aviateurs qui ont vécu ces rencontres-là, certains sont restés silencieux pendant des décennies. Donc, j'ai attendu 40 ans avant d'ouvrir la bouche et c'est long à déclarer David Schindel, un capitaine à la retraite qui a servi comme officier de contrôle du lancement de missiles nucléaires à la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord. J'avais ce terrible secret en tête pendant tout ce temps et j'ai ressenti un grand soulagement d'admettre enfin à mes amis et à mes proches ce que j'ai vécu à cette époque-là dans l'armée de l'air. D'autres récits, tels que l'histoire racontée par le vétéran Robert Salas, d'un vaisseau rouge-orange en vol stationnaire à la porte d'un silo de missiles balistiques intercontinentaux Minutemen dans le Montana ont été racontés pendant des décennies et intégrés dans l'univers croissant de la tradition OVNI. Salas a participé à une conférence de presse similaire dans le même club, Presse Club du centre-ville, en 2010. Au fil des ans, le gouvernement est resté au mieux, indifférent au rapport plus ancien de plusieurs décennies sur des soucoupes jouantes avec les armes les plus puissantes du monde pendant la guerre froide. L'Air Force a financé une étude universitaire communément appelée le rapport Condon dans les années 60 qui n'a trouvé aucune preuve à l'appui des affirmations et a recommandé de ne pas poursuivre cette investigation. Mais aujourd'hui, c'est différent et c'est un Washington différent qui a accueilli Salas et ses collègues vétérans en 2021. Les OVNI qu'ils prétendent avoir vus et être apparus dans les années 60 sont éclipsés maintenant par des récits de témoins beaucoup plus récents de la marine et des séquences d'avions de chasse de ce que le Pentagone appelle maintenant ces phénomènes aériens non expliqués ou inexpliqués. Les UAP. Donc, c'est vraiment intéressant. Salas a passé des années à rassembler d'autres vétérans de l'Air Force qui ont signalé des mêmes histoires de témoins décrivant leur propre rencontre présumée il y a des décennies. Il prétend que les preuves montrent que des OVNI sont apparus à divers moments et ont mis 20 missiles Minutemen hors ligne sur des sites du centre des États-Unis sur une période de huit jours. Jamais nous n'avions vu une telle situation. Schindel a déclaré que lui et son commandant avaient visité un site de lancement de missiles près de Minot en septembre 1966 et huit aviateurs lui ont dit que dix missiles des silos à proximité se sont tous abattus et avec des dysfonctionnements de guidage et de contrôle lorsqu'un objet volant de 80 à 100 pieds de large avec des lumières clignotantes vive avait survolé le site. Donc ces gens-là qui étaient à l'époque peut-être pris moins au sérieux aujourd'hui sont prises un peu plus au sérieux et c'est assez crédible leur témoignage. Salas qui était un premier lieutenant stationné à la base aérienne de Malmstrom dans le Montana en 67 a déclaré qu'il était de service en tant que commandant en juin de l'équipe de combat de missiles au fond de la salle de contrôle des missiles nucléaires souterraines. Le contrôleur de la sécurité des vols du site a appelé depuis le sol et était paniqué et criait affirme Salas. Il a dit qu'il y avait un grand objet de forme ovale rouge brillant et palpitant planant au-dessus de la porte d'entrée selon la fille David le témoignage écrit de Salas alors qu'il réveillait son commandant il affirme que des alarmes se sont déclenchées indiquant que presque tous les 10 missiles montés dans la salle de contrôle avaient été désactivés. Wow! Donc il affirme que la vidéo a montré qu'un engin en forme de disque a volé jusqu'à l'ogive factice alors qu'il voyageait environ 8 à 8000 milles à l'heure au-dessus de l'océan Pacifique. Wow! Et ça c'est Jacobs qui a raconté ça et cette histoire-là se continue je vous laisserai le lien vous irez lire la suite et les rencontres en terminant d'aviateurs de la marine révélées pour la première fois en 2017 ont été suivies d'une reconnaissance officielle de la marine on reconnaît maintenant que ce que leurs pilotes ont vécu et dont ont été témoins ces gens-là sont sérieux et véridiques. Donc on revient sur cette histoire-là de 1960 ou des années 60 fascinant dans toute cette foulée de ces nouvelles de ces nouvelles observations de ces témoignages beaucoup plus récents qui sont maintenant pris au sérieux et on a même recréé un autre comité pour ces phénomènes-là au niveau du Pentagone parce qu'on était très très inquiets est-ce que c'est une technologie que les Russes et les Chinois ont développée ou c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur de notre monde à nous et ça le Pentagone ne l'écarte pas vraiment fascinant intéressant pour ceux qui s'intéressent au sujet je vous laisse ce lien-là dans la boîte de description puis je vous reviens avec des choses vous allez tomber sur le dos on revient sur je reviens sur les événements de septembre 2001 et c'est rien de conspirationniste vous allez voir et ça va vous démontrer à quel point des événements tragiques comme ceux-là peuvent être utilisés comme la situation actuelle par nos gouvernements pour nous passer des sapins en tout cas vous allez voir quelque chose de renversant de renversant de renversant de renversant Merci.